Comment est-ce que le Conseil économique et social environnemental soit aujourd'hui mis à travailler sur un rapport sur la protection des enfants et dans ce rapport, la question spécifique de l'état de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance ne va pas bien, tout le monde le sait, les enfants qui sont accueillis sont souvent des enfants qui déjà ne vont pas bien. La qualité de la prise en charge n'est pas à la hauteur de ce que sont les besoins de ces enfants, leurs besoins fondamentaux. Malheureusement, les lieux destinés à protéger les enfants sont parfois aussi des lieux dangereux pour eux. Et puis enfin, on peut parler aussi de crise de la protection de l'enfance parce que ceux qui travaillent ne vont pas bien non plus. Or, s'il y a bien un secteur dans lequel les gens doivent être bien dans leur basket, bien dans leur vie et dans leur travail, c'est celui qui consiste à s'occuper d'enfants pour transmettre aux enfants quelque chose de positif et quelque chose d'encourageant pour la vie. Donc, à mon sens aujourd'hui, le sujet majeur à traiter peut-être en premier, mais il y en a tellement aussi à prendre en compte, c'est celui du travail social, de comment vont les travailleurs sociaux. Est-ce qu'ils sont reconnus ? Est-ce qu'ils sont bien dans leur travail ? Est-ce qu'ils sont rémunérés à la hauteur de l'engagement qu'ils apportent ? Voilà, c'est autour d'abord de l'attractivité, la qualité, la valorisation du travail social qu'on doit peut-être commencer une belle avancée de la protection de l'enfance.